Premier invité de ce matin à nous rejoindre autour de cette table, le professeur François-Joseph Cabral. Il est le directeur de l'école doctorale des sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion de l'UQA. Je pense que cette fois-ci, j'ai bien dit les noms dans le bon sens. Professeur François-Joseph Cabral. C'est bien ça. Alors, merci Sarah. Professeure, merci d'être venue à ce plateau de Kenkeliba. Vous démarrez aujourd'hui, c'est ça ? Les doctoriales, c'est jusqu'au 19. Qu'est-ce que c'est que les doctoriales ? Les doctoriales, en fait, c'est un moment scientifique dans les universités de tradition francophone qui consiste pour l'université à sortir de son cocon et aller vers le reste de la société en utilisant comme prétexte les doctorants. Ce qui veut dire qu'ils sont amenés à communiquer sur leurs travaux lorsqu'ils débutent, donc avec des projets de recherche. Ils sont amenés également à partager lorsqu'ils sont en fin de parcours, presque en période de présoutenance. Mais ils sont également amenés à communiquer lorsqu'ils ont soutenu leurs thèses et qu'ils sont devenus docteurs pour que le reste de la société sache qu'est-ce qui se fait à l'université. – Et comment vous allez communiquer avec le grand public, la société ? Ce ne sera pas avec un langage, bon, savant, comme si c'était un cours magistral ? – C'est pas le plus difficile d'ailleurs. – C'est le plus difficile. Disons que la tare généralement des universitaires, c'est de ne pas pouvoir communiquer avec ceux qui ne sont pas initiés. Alors, ça nous l'avons constaté, nous sommes en train de corriger cela. Et c'est la raison pour laquelle cette année, nous nous sommes adjoints de beaucoup de spécialistes, communication, des infographes, des webmasters. Et nous avons demandé à la mairie la possibilité de faire une foire, une foire aux idées, qui va commencer aujourd'hui, pour tout ce qui s'intéresse, sur la place de l'Élipanas. Autorisation qui a été acceptée. Et cela a pris deux semaines pour former les doctorants, pour leur permettre de dire en trois minutes, ou cinq minutes maximum, qu'est-ce qu'ils veulent démontrer, en utilisant non pas le langage que nous utilisons à l'université, mais en associant une image à l'idée qui est derrière la thèse. Et tout cela est prêt. Ceux qui veulent découvrir pour faire un tour à la place d'indépendance, on sera le matin à l'université pour l'ouverture, jusqu'à midi, on va profiter de l'heure de pause pour que cette fameuse foire démarre. – Et cette foire, parlez-nous de cette foire, la foire aux idées. – En quoi cela consiste ? – En quoi cela consiste ? Nous avons eu 42 candidatures, que nous sommes venus de l'UQAD, de l'université à Saint-Denis-Genshore, de l'université Gaston-Bergé de Saint-Louis et de l'université de Thies. Alors, nous avons essayé de voir un peu quels étaient les champs disciplinaires qui étaient là. Je rappelle juste que nous avons des sciences juridiques, politiques, économiques, gestion, et avec un webmaster, on a essayé de mettre en place des images à la manière d'un artiste qui expose son tableau d'art, qui parle de l'idée de Thèse que le doctorat est en train de vouloir démontrer. Et vous voyez que derrière tout ce qu'ils ont fait, une image est apposée qui traduit ce qu'eux veulent démontrer. Je pense qu'il n'y a pas de meilleure façon de communiquer avec ceux qui ne sont pas initiés, à nos méthodes, à nos façons de parler, qui souvent nous comparent à des martiens. Mais là, vous verrez, pour ceux qui feront le tour à la place d'indépendance, c'est vraiment une exposition d'artistes qui viennent de l'université. – Et qu'est-ce qui fait la particularité de cette deuxième édition des doctoriales ? – Ce qui en fait la particularité, c'est d'abord la thématique. Cette année, nous avons voulu travailler sur l'innovation, la créativité, parce que nous nous sommes rendus compte que les fondamentaux viennent de l'université. Tout ce qui est théorique, vous ne pouvez pas avoir mieux en dehors de l'université. Mais par contre, de plus en plus sur le marché du travail, nous constatons que nos produits ne sont pas trop employables. Nous sommes en train de corriger cela, et c'est la raison pour laquelle cette année, nous nous sommes dit, il est bon que dans la façon de construire leurs projets professionnels ou chercheurs après, que les doctorants commencent à dessiner leur futur par eux-mêmes. Pas comme ça se faisait avant, comme nous autres. La tendance, c'était que je devais faire un concours, rentrer dans la fonction publique. L'expérience montre que l'employeur, par essence, c'est le secteur privé, ça n'est plus l'État. Et donc, il est important que nous essayons de modeler la façon de procéder de nos apprenants en les préparant à dessiner leur futur. Et c'est essentiellement sur ça que repose l'innovation des doctorats de cette année. Et dessiner son futur commence déjà par le fait de savoir que « Je peux être mon propre patron ». Et je leur disais ça, d'ailleurs, lorsqu'on faisait des séances prédoctorales. Facebook s'est dessiné dans une chambre d'étudiants, de Marc Zuckerberg, qui, par un jeu d'amis, s'est rendu compte qu'en voulant joindre certains de ses amis, ces derniers ont réagi par le net. Et puisqu'il a eu un ami informaticien, c'est qu'il était devenu un jeu d'étudiants et devenu aujourd'hui une fortune colossale qui est côté Amor. C'est un phénomène qui touche évidemment le monde entier. Les doctoriales se tiennent sur trois jours. Comment s'articule ce programme ? Est-ce qu'il y a une journée ou un programme dédié spécialement au grand public ? Oui. En réalité, les doctoriales sont destinées au public. C'est vraiment la façon pour nous autres de venir vers l'est de la société. Et ça commence à partir d'aujourd'hui, la série d'ouverture qui se fera à l'université, avec des allocutions qui vont être faites, mais avec également au moins deux doctorants qui ont des résultats en économie et gestion, un sur les sciences juridiques et politiques, qui vont exposer leurs travaux. Ce sera jusqu'à midi. À partir de midi, nous sommes à la place d'indépendance. Et donc j'invite tous ceux qui gravitent autour de la place d'indépendance à leur de pause à faire un tour. Et après, le lendemain, nous sommes à l'université. Le programme détaille donc tous les thèmes que les doctorants vont présenter. Et certains thèmes concernent des professionnels. Parce que ce sont des questions sur lesquelles ils butent. Après, le reste de la semaine, on les forme. Le mercredi, il y a des techniques de communication, comment rentrer dans les réseaux scientifiques, comment faire le bilan de ses compétences. Et ensuite, ce sont des visites de sites. Ce que j'appelle visites de sites à la Roumanie, et disposés à recevoir ceux qui font Sciences Po. Le bâtonnier des avants, disposés à recevoir ceux qui font droits privés. Et nous avons les autres qui vont aller dans des entreprises. Alors, professeur, parlez-nous des concours qui sont organisés à l'occasion de ces doctoriales. Il y a le concours Mathèse en 180 secondes. De quoi il s'agit ? Oui, à nouveau, nous avons voulu innover cette année en mettant les doctorants dans un esprit de compétition. Compétition, oui. Face à nos alléchants. Oui, nous avons proposé trois concours, en fait. Le premier, c'est de leur dire, essayez de raconter ce que vous voulez montrer en trois minutes. C'est l'esprit de ce qui va être exposé à la place. Voilà. Parce que celui qui ne parle pas notre langage n'a pas le temps d'attendre. Tout à fait. Il veut comprendre de façon pratique et opérationnelle qu'est-ce que nous voulons montrer. C'est l'esprit du premier concours Mathèse en 180 secondes, qui d'ailleurs est doté d'un prix. La mairie de Dakar a bien voulu mettre un prix de 3 millions autour. Ah oui. Pour le vainqueur. Pour le vainqueur. Il y a aussi maire plaidoirie. Voilà, il y a un autre concours que nous avons appelé maire plaidoirie, mais qui en réalité est un concours d'éloquence. D'accord. Traditionnellement ouvert aux juristes, mais nous avons demandé à tout le monde, les gestionnaires, les économistes, ce qu'ils veulent candidater. Ah, les juristes vont l'appeler. C'est vrai qu'on peut penser qu'ils sont... Je pense que les juristes portent avec une longueur d'avance. Ça s'annonce assez... Les économistes et les gestionnaires, c'est beaucoup plus les chiffres. C'est les calculs. C'est les calculs. Nous avons été admis qu'à ce niveau. Et le troisième concours, c'est le concours du projet Innovant. Innovant, oui. Parce que nous avons voulu faire une ouverture vers les autres écoles doctorales. Et c'est comme ça que nous sommes allés chercher des doctorants de la facule de sciences. Pour les mélanger avec nos doctorants, ils se sont construits en six groupes comme ça. Et ils ont une semaine pour se mettre dans la peau d'un entrepreneur. Et vendre une idée d'entreprise. À nouveau, là, c'est une compétition qui est ouverte. On verra ce que ça va donner. Merci beaucoup, professeur. François-Joseph Cabral, directeur de l'école doctorale des sciences. François-Joseph Cabral, directeur de l'école. François-Joseph Cabral, directeur de l'école. François-Joseph Cabral, directeur de l'école. Sous-titrage FR ?